Et bonjour tout le monde, c'est Benjamin et bienvenue pour encore une vidéo sur Judgment. On est à peu près au milieu du chapitre 8, voire peut-être vers la fin, je ne sais pas trop. On a une romance avec Sana-chan, on va attendre, on ne va pas la faire tout de suite. Entre temps, nous avons, pour donner un peu de contexte, nous avons besoin d'attendre l'appel de Tsukumo qui prépare des micros pour une future mission d'espionnage pour Amura, si j'ai bien retenu un peu tout ça. Et en attendant son appel, je me suis dit qu'on allait faire une petite quête annexe, une petite quête secondaire, et on va aller voir, je pense, la personne qui était au resto. Je crois que c'est ici, si je ne m'abuse. Je ne sais pas cette personne, visiblement, mais il me semble que c'est bien à l'étage. Il y avait une personne un peu mal en point, après une femme un peu alcoolisée, suite à une discussion avec son mari, qui visiblement n'assume pas trop son rôle. Et nous allons donc réaliser cette quête. Et toi ? Moi ? Oui, toi. Avec ta tête de crétin. Aïe ! Viens là et détends-toi. Quoi ? Pourquoi est-ce que je... Je t'ai dit de t'asseoir. Tu vas me laisser boire seule encore longtemps ? Est-ce que je vais me boire avec elle ? Mais je... Un peu soumis, Yagami. Je vais attendre ta femme. Fais pas attendre ta femme le jour de son anniversaire. Je savais que j'aurais dû garder mes distances. Combien de verres est-ce qu'elle a déjà vus ? Ok, vous avez besoin de quelque chose. Je vous connais. Dis pas de bêtises, je suis ta femme. Fais pas attention. Ah, mais d'accord, c'est qu'elle est juste tellement alcoolique, en fait, qu'elle prend tout le monde pour son mari. Ma femme, c'est moi ! Je suis gentil, je suis petite et je suis Naoko. Mais on n'est pas ma... Pourquoi crate-t-elle que je suis son mari ? Mais du coup, c'est lui son vrai mari ? Ou est-ce qu'elle confond tout le monde avec son mari ? Désolé, je dois aller aux toilettes en vitesse. Attends, Tatsuro. Visiblement, on ne l'a pas écouté. C'est quoi, cette histoire ? Eh, c'est toi le mari de cette femme, Soul ? Ouais, ah, alors, donc c'est vraiment son... C'est vraiment son mari, alors. J'ai dû m'éclipser un instant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis aussi choqué que toi, mon pote. Ah bah, du coup, on est potes. Je ne suis pas ton pote, mec. Et moi, je ne suis pas ton mec, mon gars. Oh, je ne suis pas ton gars, mon pote. En fait, on dirait qu'elle te prend pour moi. Si elle est saoule pour me confondre avec son mari, c'est un problème. Oh, je suis d'accord, elle est bourrée et miope. C'est un combo dangereux. Elle s'est beaucoup maquillée et a laissé ses lunettes à la maison alors qu'elle ne voit que dalle. Mais alors, pourquoi elle boit autant ? Eh bien, tu l'as peut-être entendu râler, mais... C'est son anniversaire aujourd'hui. Et mon travail n'arrête pas de m'appeler. Alors, j'ai passé tout mon temps au téléphone. Elle est très en colère. C'est compréhensible. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis épicier. Ça ne se voit pas. Je suis pilote d'avion. Notre femme et moi, on travaille pour la même compagnie aérienne. Oh, je croyais que c'était un costume de cosplay. Oh, le respect, quoi. Alors, elle te veut ta compagnie pendant ton jour de congé ? Ce n'est pas vraiment mon jour de congé. Je suis de garde. Ce qui veut dire que je suis censé attendre chez moi. Mais pourquoi ? Non, mais attends. Est-ce que... Enfin, je ne connais pas le métier, mais en général, quand même. Mais un autre... Ah, ok. Alors, potentiellement, ça peut exister. Alors, j'allais dire, mais ça n'existe pas, quand même. Il y a quand même des pilotes et des copilotes. Donc, normalement, ils sont toujours deux, mais bon. Admettons. Je pense que tu n'es pas censé sortir quand tu es de garde. Non, jamais. C'est logique. J'avais oublié l'anniversaire de ma femme. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Il laisse un mec aussi irresponsable piloté des avions. Ça fait peur. Eh bien, on dirait que tu vas devoir serrer les dents et dire à ta femme que tu vas travailler. Ouais, elle est vraiment de sa lumeur, maintenant. Mon emploi du temps cause déjà des tensions. Si je lui avoue que j'ai oublié son anniversaire, mon mariage est foutu. J'essaie de trouver une solution quand tu es arrivé. Je ne sais pas pourquoi tu t'es assis avec elle, mais ça tombe à pic. T'as voir ressembler à la mienne, elle-ci. T'as enfilé mon uniforme. Non, mais c'est quoi ce déglir ? Je n'ai pas la tournure que prend cette discussion. Eh bien, je vais quand même te le demander. Bah, je ne suis pas obligé de l'accepter. Wow, wow, wow. Arrête, ça serait complètement fou et de faire passer pour toi. Ok, ça, c'est complètement débile. Non, mais il faut juste que tu assumes. Mec, il faut juste que tu assumes. Tu vois, elle t'appelle. Je suis sûr que tu peux gérer une femme saoule jusqu'à ce qu'elle s'écroule. On doit se dépêcher d'échanger nos numéros. Non, mais je ne vais vraiment pas faire ça quand même. Antisèche. Et voilà, mon permis de conduire et d'autres babioles importantes. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce délire, là ? Ok, je vais passer chez moi pour prendre mon uniforme de rechange et tu mettraes celui-là. Ah, c'est énorme quand même. Wow ! Avec cette allure, je te laisserai le contrôle de mon avion n'importe quand. si seulement c'était comme ça dans ma vraie vie. T'en files un uniforme et c'est bon, t'as les compétences. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce ne serait pas une bonne idée. Bon, je dois aller travailler. Bonne chance. Ah, mon dieu. Mais, attends. Chérie, je te vois, viens t'asseoir. Triste anniversaire. On y va. Mais je devrais d'abord jeter un coup d'œil à cette antisèche. Il va y avoir une sorte de... Comme une enquête. En vrai, ça peut être très drôle, en vrai, cette mission. Dossier. Affaires secondaires. Attendez, c'est quoi cette histoire ? Ah non, mais ça, c'est bon, c'est terminé. Comment ça, terminé ? Ah, ça, c'est pas terminé ? Non, attendez, j'ai tout ça, là ? Attendez un instant. Donc, on va regarder un peu ses preuves. Il y a un secret bazar là-dedans. Ok, antisèche. Une note de Tatsuro au sujet de sa femme. Écrite à la hâte sur un indi. Elle dit Tatsuro Tanaka, 34 ans. Naoko, 33 ans. Rencontré au resto Yakiniku. Ici même. Sa mère est infirmière. Sa sœur est en Angleterre et son père au paradis. À l'alcool mauvais. Pas de saké pour elle. P. Nauséabon ? Mais pourquoi ? Pourquoi mettre ça ? Aïe, 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 aïe. Et ma puce. Désolé d'avoir été aussi long. Donc, sa sœur est en Angleterre, infirmière. Son père est au paradis. Oh, est-ce que je suis déjà démasqué ? Tu ne serais pas devenu encore plus beau, dernièrement ? Oh, tu trouves ? Alors, c'était qui au téléphone, chéri ? Oh oui, ça. Petit frère ? Je n'ai pas de petit frère. C'était le capitaine. Il doit toujours tout gâcher. Oh non, tout va bien. Il voulait son téléphone s'est déclenché. Vraiment. Ou c'était peut-être cette femme ? Quelle femme ? Quelle femme ? Ne fais pas l'innocent avec moi. Ouah. Je t'ai vu. Tu faisais du shopping avec une hôtesse de l'air hier. Une petite pétasse. Ah bon ? T'es un mari horrible. Et un homme horrible. Bon, il y a... Quel homme déplorable ? Une vraie pourriture. Je dis avec une dame saoule qui n'est pas ma femme et apparemment je la trompe. Super. Écoute chéri, ce n'est pas le moment de me faire une scène. J'ai vraiment fait le mauvais choix dans ma vie. Tous les hommes devraient être cap... 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 Capuleter sur la lune. Au moins elle se calme. On va lui rappeler les bons vieux temps. Il rencontre des difficultés techniques avec l'avion. Alors je suis tranquille, je rentre. Oh Dieu merci. Oh non ! Oh non ! C'est pas vrai ! Ah c'est Matsugane ! Oh non ! Ah non ! Mafuyu, pardon ! Mafuyu ! Oh mon Dieu ! Yagami Gun. Qui est cette femme ? Et quelle est cette tenue ? Tu t'es déguisé en pilote ? Yagami Gun. Cette femme est ton ami chéri ? Hein ? Chéri ? Ouais, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que vous voulez à mon mari ? Vous êtes l'une de ces traînées ? Marie ? Yagami Gun. T'as-tu quelque chose à me dire ? Hum... Chéri, je t'écoute. Expliquez-moi ça tout de suite, imbécile. Est-ce que je dois dire la vérité à Mafuyu ou laisser Naoko réaliser et qu'elle finira sûrement par comprendre ? Que dire à propos de Mafuyu ? Euh... Cette femme me harcèle, elle se trompe d'individu. C'est mon ex. Oh, vraiment ? Attends, non. Je... Je suis désolé. Je comprends rien du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Non, ce n'est... C'est cette femme qui s'est trompée. Oh ! Elle se trompe d'individu. On va dire la vérité, elle m'a pris pour quelqu'un d'autre. Je ne suis... Ah, il y a gagné. Ouais, mais... Madame. Vous voyez bien qu'on est en plein dîner, vous voyez que... Infuyu, dis-moi que tu as compris. Je vois, si c'est comme ça que tu veux te comporter, très bien. Elle n'a pas compris. Elle est encore plus soûle que toi. Je veux divorcer. Quoi ? La femme de tout à l'heure. C'est ta maîtresse, pas vrai ? Celle que tu vois dans mon dos ? Tu parais que c'est une hôtesse de l'air. Non, pas du tout. Je rentre à la maison. Aïe, aïe, aïe. Attends une minute. Je vais tout t'expliquer. M'expliquer quoi. Je dois trouver un moyen de régler ça. N'importe quoi. Ce logo me dit quelque chose. C'est... La date est récente. Elle a dit qu'elle l'avait vu faire du shopping avec une OTS, alors il est possible que... Sac à papier et les gars, preuve obtenue. Je peux te prouver que je ne te trompe pas, Naoko. C'est ça. C'est ça. Ça ressemble à un simple bout de papier, mais c'est un reçu. Tu vois la date ? C'est le jour où tu m'as vu faire du shopping avec cette fille. C'est vrai ? Mais qu'est-ce que ça prouve ? Tu ne vois pas ? Regarde. Le nom du magasin. Ouais, c'est un magasin de luxe. Tu dépenses tout ton argent pour la séduire. Tiens. Jeu anniversaire. Quoi ? En réalité, il me fallait une opinion féminine pour te trouver un cadeau. Je ne sais pas vraiment ce qui plaît aux femmes, alors... Vraiment ? Je suis désolé. J'ai voulu te faire la surprise. Tu m'as acheté un cadeau d'anniversaire. Oh, mon cœur, ça faisait des années que tu ne l'avais pas fait. Je ne sais pas, mais je pense que ça signifie qu'on s'aime vraiment. C'est vrai, mon amour. Il y a deux maris tout d'un coup. Oh, merde, je crois que... Oh, non. Naoko. Je crois qu'elle n'a pas supporté le choc. Tatsuro. San, merci. Wow. C'était intéressant, mais j'espère que vous vous expliquerez quand elle se réveillera. J'en ai bien l'intention. J'ai fait passer mon travail avant mon mariage. J'en suis conscient maintenant. Et grâce à toi, ma femme a passé un excellent anniversaire. On s'est rapprochés. Content de l'apprendre. J'espère que toi et Naoko seraient heureuses. Tatsuro. Oui. Je ne ferai... Je me ferai pardonner ce soir, tu sais. Merci encore. Oh, zut. J'ai oublié ma fouillou. Maintenant, c'est moi qui suis dans le pétrin. Je ferai bien de lui écrire. J'étais en mission et j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû. Oh, c'est moi qui suis désolé. J'aurais dû m'en douter. J'espère que je n'ai pas tout fait rater. Ah, bah du coup, on a récupéré plein de Tounas. On a récupéré plein de Tounas et du coup, je suis quand même intéressé de voir au niveau des affaires secondaires. Ça, c'est terminé. 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 Toutes celles que j'ai prises sont terminées. Ah, j'ai un nouveau là aussi. Bon, écoutez, on va voir si on va recevoir un coup de fil ou pas. On va sortir de ce resto. Ou est-ce qu'on va devoir encore faire une autre mission secondaire ? C'est encore la bonne dame. Là, je ne sais pas ce que c'est honnêtement. On peut aller par là-bas. Merci. 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 Ah bah voilà parfait Bon bah il faut que j'aille le voir On fera pas l'autre mission secondaire On l'a déjà faite Donc on va remonter tranquillement Je suis pas embêté par les bastos Pour le moment ça fait un petit moment que j'en ai pas eu Et à la fois j'ai envie de vous dire Tant mieux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est compliqué C'est compliqué Je suis mal en point hein On est d'accord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hop on retourne ici Sous-titrage ST' 501 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 ok donc on va prendre un croissant et du coup on a tout fini chez elle croissant est-ce que normalement on a tout là chez elle ah bah non visiblement non ok on va en faire un autre je crois que lui je m'arrête jamais là sur la route vu que de toute manière je dois rentrer chez Yagami là il y a le fast food tac on arrive chez Yagami san pardon messieurs ah bah il y a du monde on va s'asseoir 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ahah. Et donc, je vais vous mettre un autre chose. Si vous n'avez pas de débrouiller, vous allez vous débrouiller. Hein? Ah, viens! Ta-boe, n'est-ce pas que vous vous connaissez? Qui est-ce? Le genre de jage. C'est vrai que c'est le type de maine. C'est le type de maine. Oh non je vais devoir m'infiltrer Dis moi pas que j'ai payé 100 000 Pour pas m'a utilisé des micros C'est quoi ? Ça c'est vrai c'est pourquoi c'est pour moi Trouvez Tashiro C'est quoi ? Je suis désolé j'écris en même temps Et du coup j'ai pas écouté Quoi que ce soit sur ce qu'a dit Kaito Je suis complètement confus Visiblement il m'a quand même indiqué une destination Allons-y Ah mais il y a Kaito qui vient avec moi en plus Parfait C'est parfait tout ça C'est parfait Oh bon sang mais c'est pas possible C'est parti J'ai plus de force de frappe hein Faut vraiment que j'améliore ma force de frappe là Parce que là j'ai l'impression qu'ils ont Putain ils se sont améliorés hein Parfait Bon je suis un peu mal en point mais ça a marché On va manger Là je crois que j'y suis jamais allé non plus Si Si j'y suis déjà allé mais pas beaucoup Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Jérémy Sous-titres par Jérémy Tachio 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 Oh bon sang c'est pas possible Sous-titres par Jérémy Ok je vais devoir essayer de trouver donc Notre ami Il doit tabasser quelqu'un Donc on présume que c'est pas dans une ruelle principale Visiblement c'est pas ici Je dirais dans une petite ruelle Donc à droite Et puis Alors C'est bon Ma petite mienne C'est une très bonne Sous-titres par Jérémy Vous allez voir L'aise en est-il Est-il Qu'est-ce que je ne suis pas Je ne suis pas Vous ne voulez pas Ah ? Tu ne veux pas Vous n'avez pas Je ne veux pas Vous n'avez pas Vous n'avez pas C'est Vous n'avez pas On va devoir se battre contre lui Ah il va falloir que j'aille acheter des trucs aussi On lui pique ses fringues Ok bien sûr C'était prévisible C'était prévisible On l'a battu Nickel C'est parti C'est parti Ah excellent Ok on a un nouveau costume Ok Alors qu'est ce que je voulais faire Ah bah je suis juste à côté du shopping en plus de chez monsieur Popo Hello mec Alors T'es ouden Ok On est à combien de temps ? 40 minutes à peu près 41 minutes Est-ce qu'on aura assez de temps pour mettre le truc sous Là je suis habillé comme Ayakusa Donc théoriquement on va pas venir m'emmerder là dans la rue Les gens ils vont pas me reconnaître Je crois que là par contre j'ai jamais mangé Très rarement Ah si j'ai fait deux trucs Ça coûte cher les sushis Parfait Et on va regarder Et on va regarder aussi les aptitudes qu'on peut avoir là On est qu'à 5000 Ah l'attaque fait pas mal Il va falloir vraiment là Je pense vu qu'on est dans le dernier tiers Qu'on économise un peu sur cette partie là Pour vraiment Améliorer les boosts d'attaque Au maximum Au niveau 3 Et là Il va falloir économiser un max C'est avec l'infiltration On fait quand même de passer la première personne C'est quand même assez dingue Oh oui Ce n'est pas Qu'est-ce qu'il y a l'est Tu as Qu'est-ce qu'il y a Qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a On va Pas de problème. Ouais 44 minutes, je pense qu'on fera ça pour le prochain épisode, est-ce que je peux enregistrer là ? Ouais je peux enregistrer, je pense qu'on fera ça pour le prochain épisode quand même, la partie mise sous écoute. Parce que tout simplement j'ai peur qu'on rentre vraiment dans un donjon en fait et qu'on se fasse agripper par le scénario, que je ne puisse pas se regarder plus tard. Donc tout l'épisode suivant sera sur la partie mise en écoute de la famille Matsugane pour essayer de retrouver Amura. Pour l'amour du coup. Et puis voilà, donc j'espère que l'épisode vous aura plu et puis moi je vous dis à bientôt, ciao.